Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu particulière, c'est une vidéo business qui devait normalement être postée dans ma seconde chaîne qui est plus axée marketing, business, etc. Mais je me suis dit que j'allais sortir cette vidéo sur la chaîne principale comme ça les gens qui me regardent habituellement sur cette chaîne vont pouvoir avoir un ordre d'idée de quel type de vidéo je vais sortir sur la seconde chaîne parce que pour l'instant j'ai encore rien sorti, ok ? Donc si tu aimes cette vidéo, like-la, partage-la un maximum et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne business marketing si tu as aimé cette vidéo. Depuis ces 10-15 dernières années, il y a eu de grosses évolutions dans la manière dont les marques se présentent au monde. Lorsqu'on pense à une marque, on peut penser à une entité, un logo, des magasins, peut-être même une personnalité mais de plus en plus, la personnalité vient en priorité. On associe aujourd'hui très souvent une marque à une personne et ce phénomène-là, tu peux l'observer dans tous les secteurs d'activité que ce soit dans la technologie avec Elon Musk ou encore Steve Jobs dans les cosmétiques avec Kylie Jenner ou encore Rihanna dans le luxe avec Virgil Abloh ou encore Jerry Lorenzo quoique dans le monde de la mode, ça a toujours été comme ça avec les directeurs artistiques qui représentent la maison pour laquelle ils travaillent. Comme tu l'as compris ici, je parle du personal branding une formation que j'ai sortie il y a quelques mois à ce sujet-là d'ailleurs. Alors le personal branding veut dire en français le marketing personnel c'est donc en fait toutes les pratiques qui consistent à utiliser toutes les techniques marketing non pas sur une entreprise mais sur un individu pour qu'il puisse se promouvoir lui, construire sa réputation et ensuite vendre des produits de sa société. Aujourd'hui on vit dans l'époque où le personal branding et la e-réputation, deux concepts qui sont quasiment les mêmes, n'ont jamais été aussi pertinents et puissants qu'à l'heure actuelle. Le personal branding n'est pas un phénomène récent, ça a toujours existé des gens qui utilisent leur personne pour vendre les produits de leur société. Avant que ce soit autant démocratisé qu'aujourd'hui, certains des plus grands entrepreneurs de notre époque utilisaient déjà cette méthode-là pour développer la notoriété de leur entreprise. Je pense notamment à Steve Jobs qui a su le mieux faire levier sur sa personne pour vendre les produits Apple. L'un de ses coups de génie a été d'inventer les keynotes. Tu sais, ces grandes messes médiatiques où Steve Jobs lui-même présente les nouveaux produits Apple à la presse. Il faut savoir que l'entrepreneur de la Silicon Valley avait peur de parler en public mais il savait que s'il présentait lui-même les innovations de sa boîte sous forme de conférences en créant un véritable show, le retentissement médiatique serait titanesque. Et il avait totalement raison. Alors bien sûr, créer des conférences pour vendre des produits, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais le fait de, justement, de rassembler la presse pour présenter en une seule fois lui-même les produits d'Apple, c'est quelque chose qui était plutôt inédit. En tout cas, c'est lui qui a réellement popularisé la chose. Pendant ses conférences, Steve Jobs raconte des histoires parfois banales. Il fait des blagues. And these things are ugly. Compare les offres de ses concurrents. Il n'hésite pas à les citer d'ailleurs. Et ensuite, il présente son produit qui va corriger un problème. Le fondateur d'Apple avait compris qu'en mettant en avant sa personne, ça allait créer une connexion émotionnelle avec la presse et ensuite les gens qui allaient regarder justement ce qu'ils notent. Et que cette connexion serait bien plus forte que s'il faisait des spots publicitaires. D'ailleurs, il n'a jamais fait de publicité à la télé de Apple. Tu en as jamais vu. Il y a également Richard Branson qui a su manœuvrer à merveille le personal branding pour vendre les produits de ses entreprises au sein de son groupe Virgin. Alors oui, Richard Branson, c'est bien le fondateur de Virgin Records, Virgin Mobile, Virgin Poker, Virgin Cola, Virgin Megastore, Virgin Active. Et Richard Branson, pour faire la promotion de ses produits, il était adepte de ce qu'on appelle les PR Stunts. Alors les PR Stunts, c'est les coups médiatiques. Il utilisait sa personne pour créer ses coups médiatiques. Suite au succès de son label Virgin Records, Richard Branson décide de lancer en 1984 sa propre compagnie aérienne. Ça n'a aucun sens avec sa première activité, mais bon, il pense que ça a de l'avenir. Et surtout, ça l'éclate. Alors le fait que ça l'éclate, c'est vraiment un facteur hyper important pour Richard Branson avant de lancer quoi que ce soit. Et lorsqu'il lance sa compagnie aérienne, il a très peu de moyens pour faire la promotion du seul avion qu'il possède. Parce qu'à l'époque, il a commencé avec un seul avion. Et l'idée qu'il a trouvée pour faire la promotion de Virgin Atlantique, ça a été de faire des voyages en ballon. Il a fait construire le plus grand ballon du monde avec pour objectif de traverser l'océan Atlantique en Montgolfière. Après 35 heures dans l'air, il a fini par se crasher en mer d'Irlande. Il était sain et sauf, hein. Et tous les médias ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'événement. Après notre traversée de l'Atlantique, les retombées publicitaires ont été évaluées à près de 20 millions d'euros. Pour un tout petit investissement au départ. Une fois qu'il est arrivé sur la terre ferme, toute la presse s'est bousculée pour avoir un commentaire de sa part. Et c'est comme ça que tout le monde a entendu parler de Virgin Atlantique. Bon, je pourrais donner l'exemple d'un autre entrepreneur qui a réussi à merveille à utiliser son personal branding pour justement faire parler de ses hôtels, de sa société immobilière, etc. pour ensuite devenir une star de la télé-réalité et ensuite président Donald Trump. Mais je pense que je vais réserver Donald Trump pour une vidéo entière. Avec le développement d'Internet et surtout des réseaux sociaux, la notion de personal branding est plus que jamais d'actualité. Les CEOs, qui habituellement tapissaient dans l'ombre, se dévoilent au grand jour sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou encore Instagram. Les réseaux sociaux favorisent les échanges entre les humains avant tout. Il y a un fort jeu d'influence qui s'opère d'ailleurs entre eux. D'après une statistique, une personne qui partage un message sur les réseaux sociaux a une portée de 561%, plus élevée que si ce même message est partagé par sa société. En même temps, c'est logique, sur les réseaux sociaux, tu es là pour échanger avec des personnes, que ce soit dans ton entourage. Et après, tu peux regarder des vidéos d'experts, de leaders dans différents domaines. Mais dans tous les cas, tu échanges avec des personnes, pas avec des entités. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnes en général ont un following beaucoup plus élevé que les entreprises. Pour revenir à Virgin, Richard Branson a une marque personnelle beaucoup plus puissante que Virgin. Sur LinkedIn, il possède plus de 15 millions d'abonnés. Et celui de Virgin Atlantique n'en possède que 150 000. Et là, je te cite la marque Virgin qui a le nombre d'abonnés le plus élevé. Donc, les autres marques, c'est des fois très bas. Aujourd'hui, l'un des entrepreneurs contemporains à avoir le mieux utilisé les réseaux sociaux et à avoir le mieux, on va dire, développé son personal branding en général, c'est sans doute Elon Musk. Alors, Elon Musk est le fondateur de PayPal, Tesla, les voitures électriques, de SpaceX, l'astronautique. D'ailleurs, l'année dernière, il avait réussi à faire atterrir une fusée. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est un truc de malade. Occasionnellement, avec sa société The Boring Company, il crée des produits rigolos comme des lances-flammes. Il lui arrive aussi de créer du merch ou encore creuser des tunnels, notamment à LA en ce moment. Et, accessoirement, il veut coloniser Mars. Clairement, ce mec-là, je crois que c'est cette théorie sur les Illuminati ou les reptiliens, là, moi, je me dis, il y a un truc, là, parce que le bec, il est vraiment ouf. Quand est-ce qu'il a le temps de faire ces trucs-là ? Bien que son emploi du temps soit déjà bien rempli, le céréal entrepreneur trouve toujours du temps pour raconter son histoire aux médias. Que ce soit sur la création de ses boîtes, sur ses ambitions folles. D'ailleurs, sur Google, si tu tapes Mars, le premier mot qui suit, c'est Elon Musk. Donc, c'est pour te dire qu'il a fait un vrai travail sur sa haï réputation avec Mars. Donc, il parle aussi de ses succès, mais aussi beaucoup de ses échecs. Notamment, Tesla qui allait faire faillite. Lorsque tu veux développer ton personal branding, le storytelling, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, parce que c'est ce qui va te permettre, en fait, de garder l'attention des gens. Si les gens sont entraînés par ton histoire, t'as tout gagné. En plus de ces histoires, il n'hésite pas à donner des détails anecdotiques, mais sensationnels. Et il sait que ces genres de détails-là vont être largement repris par la presse. Par exemple, lorsque Tesla allait très mal, il a dit qu'il dormait dans l'usine, il ne se lavait pas, et il ne rentrait pas chez lui. Ce genre de petits détails, ça fait parler. Sur Twitter, il rassemble plus de 23 millions d'abonnés. Là-bas, il tweet des messages très courts, qui ont plus ou moins du sens. Il fait de l'humour, parce que c'est son truc de faire de l'humour. Et bien sûr, il retweet très régulièrement le contenu relatif à ses sociétés, notamment à Tesla. Et ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu as une e-réputation aussi costaud que la sienne, un tweet peut avoir un impact direct sur ton business. C'était notamment le cas lorsqu'il avait tweeté des infos sur la production de voitures de Tesla, qui n'était pas exact avec ce qu'il avait dit aux actionnaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui lui a valu une remontrance de la part du gendarme de la bourse. En revanche, en 2009, lorsqu'il avait besoin d'investisseurs pour Tesla, qui étaient en déficit, son personnel branding l'a beaucoup aidé à trouver ces investisseurs-là. Parce que même si la société ne faisait pas de bénéfices, ses investisseurs, en fait, avaient confiance en Elon Musk. Parce qu'il avait déjà cartonné avec PayPal, Zip2, etc., etc. Et un autre coup de génie de la part de Elon Musk, c'est que même si c'est un vrai nerd, tu vois, un nerd vraiment, un techos de ouf, il a réussi à être un mec cool, en fait. Et pour ça, il apparaît dans plein d'endroits qui n'ont strictement rien à voir avec le business. Dans des sitcoms, Big Bang Theory, par exemple, avec des youtubeurs, il apparaît régulièrement dans la review de memes de PewDiePie, et enfin, il a été interviewé par Joe Rogan, qui a le podcast le plus populaire des Etats-Unis. C'est vraiment un carton à son podcast. Et son interview avec lui comptabilise plus de 21 millions de vues. Dans cette interview, en fait, le fondateur de Tesla dévoile toutes les tendues de sa personnalité un peu folle. Ils ont parlé de gestion du temps. Quand je regarde que tu fais toutes ces choses, je me suis dit, comment peut-être avoir tout ce temps, toute cette énergie, toutes ces idées, et puis les gens lui permettent de lui faire ces choses ? Parce que je suis un alien. D'intelligence artificielle, et tu as même pu voir Elon Musk, tu mets un gros pilon, sa mère ! Et un autre truc super cool pour les fans de Marvel, Elon Musk, apparemment, j'en suis pas certain, aurait inspiré le personnage de Tony Stark dans les MCU. Donc, Tony Stark, Iron Man, donc ça, pour moi, c'est le summum du cool. Et d'ailleurs, vous allez regarder Avengers, là ? Et c'est chaud ! Grâce à sa popularité et son influence, l'entrepreneur sud-africain a pu construire la réputation de chacune de ces sociétés, notamment Tesla, la marque automobile la plus suivie de Twitter. C'est d'ailleurs le premier constructeur automobile qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsque l'on parle de voitures électriques. Et pourtant, cette société possède un faible pourcentage des parts de marché. Tesla ne dépense pas un rond dans la publicité. Dans un registre totalement différent, tu as bien sûr les célébrités qui, par définition, font du personal branding. Mais ces dernières années, encore une fois, avec les réseaux sociaux, etc., on est passé quand même à un autre niveau. Kylie Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian et la femme de Travis Scott, en est l'exemple parfait. Elle a construit en l'espace de trois ans un empire dans les cosmétiques avec sa marque Kylie Cosmetics. La marque a été fondée en 2015. Aujourd'hui, la marque est évaluée à 1 milliard de dollars. Elle est à ce jour la plus jeune « self-made » entre guillemets, milliardaire, devançant ainsi Mark Zuckerberg. Et elle se sert des outils de Mark Zuckerberg pour atteindre ce milliard-là. Donc ça, c'est assez ouf quand même. On n'avait encore jamais vu de marque de cosmétiques atteindre le milliard aussi vite. D'ailleurs, tout domaine confondu, ça a rarement été vu. Récemment, la star de la télé-réalité a fait la couverture du très respecté magazine économique Forbes avec un titre « self-made woman ». Alors déjà, le fait d'apparaître sur Forbes, ça lui a donné une forme de sérieux. Et le titre « self-made woman » n'a pas été choisi par hasard. Le but, justement, comme je l'ai dit avec Elon Musk, c'est de pouvoir faire parler un maximum de Kylie Jenner. Si tu veux mon avis, la fille est loin d'être une self-made woman parce que voilà, il y a eu la famille, la télé-réalité, etc. Et donc, c'est très difficile de parler de self-made, tu vois. Et justement, le truc, c'est que comme les gens n'étaient pas d'accord avec cette phrase-là, ils sont allés sur les réseaux sociaux pour donner leur avis. Il y a eu les influenceurs, les YouTubers qui ont fait des vidéos à ce sujet-là. D'ailleurs, je vous mets le lien d'une de ces vidéos juste là. Tu as eu des articles de blog qui ont été écrits. Vraiment, le but-là, c'était vraiment de faire parler un maximum de Kylie Jenner, de créer la controverse, tu vois. La télé-réalité et les placements de produits représentent une partie de sa rémunération, si tu veux. Mais ça représente vraiment une toute petite partie en comparaison avec les cosmétiques. Au passage, son Instagram, c'est 132 millions d'abonnés. C'est la septième personne la plus suivie du monde. Les raisons de son succès sont diverses. La première vient bien sûr du fait qu'elle a établi un personal branding extrêmement populaire bien avant de lancer ses produits. Je t'ai parlé de la télé-réalité, les réseaux sociaux, etc. La deuxième raison vient du fait qu'elle avait un vrai pourquoi et un storytelling extrêmement solide pour vendre sa marque. Elle complexait de la taille de ses lèvres. La plupart des jeunes filles de son âge avaient ces complexes parce que quand elle a lancé la compagnie, elle devait avoir 17 ans à peu près, je crois. Et donc pour mettre en valeur ses lèvres, elle ne trouvait pas de rouge à lèvres suffisamment efficace. Elle a donc décidé de les créer. Il faut dire qu'elle était au cœur de la controverse avec ses lèvres nouvellement refaites, ce qui a beaucoup aidé à faire parler de la marque. La troisième raison vient du fait qu'elle vend directement grâce aux réseaux sociaux sans passer par d'intermédiaires, contrairement par exemple à Rihanna qui utilise Sephora. Donc moins d'intermédiaires, plus de marge, ce qu'on appelle le direct-to-consumer. Et la quatrième raison vient du fait que les coûts publicitaires sont proches de zéro. Quand des entreprises comme Mac Cosmetics font appel à des influenceurs pour créer du contenu sponsorisé, payant, Kylie Jenner fait appel à Bibi, fait appel à elle-même. Et en plus de ça, c'est illimité. Donc elle peut faire autant de stories, autant de ce que tu veux elle-même. Elle a juste à demander à Jordyn Woods de tenir son téléphone. Enfin, non, maintenant avec Jordyn Woods, c'est mort. Elle tient elle-même son téléphone, elle montre ses produits et c'est bon, les gens achètent. Bon, c'est bien, je vous ai parlé des grands entrepreneurs, des célébrités, mais qu'en est-il de nous, des gens normaux, les landas ? Tom Peters, l'un des pionniers du personal branding, avait dit il y a 20 ans que les professionnels utiliseraient les mêmes outils que les grandes entreprises pour se marketer, se promouvoir. Et comme tu le sais, Tom Peters était prophétique parce qu'aujourd'hui, c'est carrément le cas. Que tu sois consultant, que tu es un site e-commerce, tu vas utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion de tes produits et tu vas utiliser ta personne, ok ? C'est vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça, à toutes les tailles. Tu peux avoir des consultants indépendants qui vont te faire comme tu peux avoir de véritables empires qui vont se créer grâce à ça. Et ce phénomène va continuer à s'amplifier de plus en plus. Il y aura de plus en plus d'indépendants et qui dit plus en plus d'indépendants dit le besoin de se promouvoir soit sa personne et ses services. Donc, le personal branding va devenir de plus en plus courant. D'ailleurs, c'est déjà plus ou moins le cas. Si tu ne fais pas toi-même du personal branding, tu vas devoir faire appel à des influenceurs pour justement faire la promotion de tes produits. Donc, tu fais appel à des gens qui font du personal branding d'une certaine manière pour faire connaître tes produits. Donc, pourquoi pas les faire toi-même ? Peut-être que tu peux devenir Kylie Jenner de ton domaine. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, les budgets en influence marketing dans toutes les sociétés ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, pour construire son personal branding, donc, il faut créer du contenu sur les réseaux sociaux. Que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, peu importe. Il faut créer du contenu pour construire cette audience. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens lambda qui ont réussi à construire de véritables empires comme ça. Je pense notamment qui a réussi à construire un vrai empire. Alors que ce soit grâce à des articles de blog, des vidéos ou alors un podcast audio, on est dans une époque où ça n'a jamais été aussi accessible de développer un personal branding. Je pense d'ailleurs que dans quelques années, plus de la moitié des entreprises qui seront créées par les jeunes entrepreneurs, d'ailleurs pas seulement les jeunes entrepreneurs, n'importe quel type d'entrepreneur, seront construits autour d'une personne. Ça va devenir une norme, quelque chose de plutôt classique. Et je pense qu'en France, il y a encore un gros gap parce que ça se fait, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un frein et ce concept-là est difficilement promu. D'où la raison pour laquelle j'ai créé cette formation il y a deux mois sur le personal branding où j'aide les gens étape par étape à construire leur personal branding en commençant du début jusqu'à la création de la première vidéo et au partage de cette vidéo-là. Et le but de cette formation, c'est d'aider les indépendants, les sites e-commerce, peu importe en fait les domaines, à justement à construire leur e-réputation pour mieux vendre les produits de leur marque. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de bons résultats. J'ai eu pas mal de mails, de gens qui ont appris beaucoup de choses qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir créer du contenu et essayer de construire leur truc. Il y a des personnes qui vont juste m'envoyer un mail pour me remercier et me dire « Ok, ça m'a servi. Merci beaucoup. » J'ai d'ailleurs reçu des cadeaux déjà donc c'est cool. Et je vais avoir d'autres personnes avec qui je vais discuter beaucoup par e-mail parce que bien sûr quand tu crées une formation comme ça, je pense que l'idée c'est quand même d'accompagner les gens un minimum. Si les gens ont des questions sur un domaine en particulier qui s'appliquent à eux, c'est important je pense de pouvoir échanger. On a même d'autres avec qui j'ai passé des coups de fil, d'autres que j'ai rencontrés. J'ai vraiment eu tous les cas de figure. Et justement, je me suis dit comme vous commencez à être de plus en plus nombreux peut-être qu'on pourrait faire des rencontres. D'ailleurs, si tu as pris la formation tu le sais sûrement. J'ai proposé une rencontre la semaine prochaine et je vais continuer à en proposer au moins jusqu'à fin juin pour essayer de vous voir en petit groupe et pouvoir discuter et qu'entre vous vous puissiez aussi réseauter et vous entraider parce que là ça y est on commence à passer un stade où il faut créer un réseau. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. directement dans l'adresse qui est juste en bas et j'y répondrai avec plaisir. Donc c'est à peu près tout. Si tu as vraiment aimé cette vidéo-là, like, commente, partage-la à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Et sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour un LSD. Ça va être un LSD très chaud donc sois au rendez-vous. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers !